Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Pokémon X et Y, en l'occurrence le Y. On s'était quitté ici à Novartol, donc j'ai relancé la connexion internet. Alors je sais qu'on avait été, je me souviens on avait été au centre Pokémon et à la boutique de vêtements. On va aller voir les autres maisons. La championne de cette ville s'appelle Violette, elle est aussi photographe. Aussi pour décorer son arène, elle cherche des Pokémon insectes à immortaliser sur pellicule. Tant de badges peuvent être obtenus à Callos, tu veux en savoir plus ? Non, ça va. Quand un Pokémon est sur le point d'évoluer, appuie sur le bouton B, ça le surprendra et il restera comme il est. Cette technique, elle s'appelle l'interruption d'évolution. Si tu aimes vraiment ton Pokémon, vous resterez très lié, même s'il chance d'apparence. Ton Lépidonie et toi, vous me donnez l'impression de commencer à mieux vous connaître. Je me trompe ? Non, non, tu ne t'attends pas. Où est-ce que tu es, petit monsieur ? Les herbes hautes, c'est là où sont tapis d'innombrables Pokémon. Les Pokémon, c'est vraiment bizarre. Les trucs que j'ai appris à l'école, ben, ça m'a tout étonné aussi, je le jure. Les Pokémon échangés sont faciles à entraîner et progressent rapidement, mais si tu n'as pas le nombre de badges requis, il reste de ne pas obéir à tes heures. Si on échange un Pokémon, on sera plus étranger d'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu en dis ? Aurais-tu par hasard un sapereau à échanger contre mon canard-tichaut ? Euh, ben, oui, si tu joues mon sapereau, je te le donne. Fantastique, procédons à l'échange. Henri a envoyé inspecteur Magrègue. Magrègue, Magrègue. Tu prendrais grand soin de ton sapereau. Si tu trouves qu'il n'y a pas grand-chose à vendre dans les boutiques, il te faut plus de badges. Comme cela, tu auras plus de choix. Quand on maîtrise bien les affinités de type, les choses sont bien plus simples, mais même quand on tombe sur un dresseur costaud. J'ai été entraînée par la Grande Violette. C'est-à-dire, si je te bats, ben, j'aurais plus de chance de la battre. Bon, Henri, le dresseur prometteur de se battre. On va mettre un petit peu plus de temps. Un petit peu quoi. Un petit petit peu quoi. Un petit peu plus de temps. Et ouais, j'ai un coeur de Koss ! Ha, charges, je fais plus de dégâts, je fais une attaque sur Psycho Koss. Mais on va l'achever avec charge, alors. Et alors, on va l'achever avec charge, alors. Chouette, Natsu monte au niveau, c'est Natsu, on va plutôt mettre Antoine, qui est de type Oh, du coup avec un petit épume, je pense que ça ira, il est résistant quand même, j'ai trop mimi sa petite mèche, je trouve pas, c'est trop mimi sa petite mingataille, là, il y a eu un bug de son, Alors, on va voir ce qu'il y a dans ces autres herbes, on va voir ce que charge lui fait, c'est pas vraiment bizarre, bon, faut quand même qu'on illiter un petit peu notre épidémie, donc je vais continuer avec l'épidémie, Ah, on pose l'attaque, c'est bien, c'est tout, c'est tout, Ah, c'est un brasseur, courage, viens, je te freine, vas-y mon poids sirène, t'es de l'antination, t'es de l'antination, Je pense qu'il faudra au moins 4 attaques pour venir un bout de poids sirene, ouais, 4 attaques. C'est une femme qui est pas attaquée toute petite poids sirene. Je pense qu'on va continuer avec cette vidéo. Il y a une autre petite poids sirene, je pense. Il attaque tout seul à haut contre moi qui n'est pas trop le petit peu. Et voilà. Pardon poids sirene, pardon Marie, je vous amène vite sur entre Pokémon. Ah, voilà la première évolution du jeu. Un pérégrin. Un pérégrin. Un pérégrin. Un pérégrin. Un chenotaur encore. Mais j'ai pas de chance. Moi je suis toujours sur des chenotaur ou des sapereaux. Pour faire simple pour vous, on va faire tout. Un pérégrin. Il y a encore un tapeur en haut pour enlever nos patchs. Un pérégrin. Bon, on va l'appliquer avec le regrame. Aller, la dernière attaque ! Il ne donne pas beaucoup d'extrait, le sapin. Aller, la dernière sympathie ! Il a une super capacité pour m'empêcher la chambre, là ! Le truc pour faire progresser un Pokémon faiblard, c'est de le mettre en haut à gauche de l'équipe. Et dès que le combat commence, offre un change pour un autre Pokémon plus puissant. Je suis une fan absolue de Primula, la championne de cause de l'Uniforme. Je suis même allée l'encourager quand elle courait à l'étranger. Ce qu'on appelle des vrais fans. On va voir si tu te bats pour le plaisir ou pour la performance. Moi, pour le plaisir, je suis. Un Rioli. Oh, niveau 9, quand même ! Peut-être que le Rioli, je vais le mettre en Anthony, qui est le plus fort de notre équipe, pour l'instant. On va voir si tu bats. On va voir ! On va essayer les chouilles si ça marche pas Ah, c'était la chouille Peregrin monte au niveau 10 On va mettre là-dessus devant pour qu'il passe aussi au niveau C'est parti Lui, il a une tête à avoir un Tannotor C'est cool contre Natsu Ça va, on est plus fort Mouais Je pense que Charles devra faire plus de dégâts Ah bah ouais quand même C'est pas compliqué Aïe Oh c'est bon Natsu, il a une bonne précision Et voilà, monte au niveau 10 Pique-pique, voilà bah ça c'est bien On va s'en sortir pour la reine Un Christophe ? Oh non, bah s'il me trouve à la bâche Tannotor Tannotor Pas assez pour le tueur Il a trop de défense ce dokumen Et voilà ! C'est bien C'est bien bon C'est bien bon Cleo Oh niveau 8 C'est bien bon C'est bien bon Ouais c'est bien Natsu Ouais c'est bien Natsu Tapporo est le seul Pokémon qui veut bien se battre pour moi On s'en fiche des combats de Pokémon, ce que je veux c'est te montrer mon chéri Ton chéri c'est pas un homme, c'est impressionnant Un village Bah Dédé il est tout Un sexe vol non ? Un sexe... Pec ! Bon on va changer les Pokémon pour pas risquer Mince la grasse va prendre trop de temps Je vais me finir avec une attaque charge, hein, c'est de charge. Ah non, je m'en ai déjà attaqué avec les chevilles. C'est assez bien fini par les frais. On va tout le voir. Même pas, non. Il n'y a pas une vive attaque, c'est une vive attaque. Natsu monte au niveau 11. Ah, Flabébé mon pauvre Flabébé monstre, comment tu fuges ? C'est toi qui m'as provoqué, moi j'ai rien demandé. Donc là, ce sera pour plus tard. Et là, c'est la ligue de potes. Une super potion. C'est bon, le sang il est énorme, non ? Très bien, confiez-moi vos pokémon dans le top. Merci, donc du coup. Faire la course en roller, c'est vraiment le pied. Mais attention. Mais attends, tu es une piétonne ? Si tu me bâches, je te fais cadeau d'une terre de roller. Oui, je sais, c'est super généreux, mais j'adore la compétition. Et il faut motiver les gens. Combat ! Ah, tu ne vas pas me laisser aller à la rente, sinon. Grâce, la roller, c'est fait du pied d'âtre. Grâce, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est toi, c'est vrai, c'est vrai. L'attaque c'est pas dénormant. Ouh, ça va ! Et tu peux le finir avec la dernière en coup. Tu me couperais tout pour ma dernière fois, je ferais bien. Ah bah non. Incroyable, tu m'as complètement coupé dans mon élan. Je suis soufflée et c'est plus fort qu'un chanteur. Enfin, je crois à bon, chose promis, je vous dis. Jeanne a mis les rollers dans la poche de Gérard. Bon, écoute, je vais te lire les autres trucs. Les rollers s'adaptent à son type de chaussure. Pousse le pas de circulaire pour commencer à patiner. C'est pas sorti, hein ? Essaye de patiner toi aussi. Allez, on va commencer l'arène. C'est qu'on va suivre les petites bulles. C'est toi qui viens nous déter. Bienvenue, montre-moi tes Pokémon. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est le gamin ? Oh, bon, je vais me voir qu'elle est né. Qu'est-ce que c'est né ? Sez-moi un pour les actions, hein ? C'est pas exactement ça. Un Coxy. Je crois que plutôt que je vais mettre Pikachu, je vais essayer de lui lancer une attaque éclair. On va voir ce que ça va faire et ce qu'il va faire. Ultra Jean, oh c'est méchant ça ! Allez, fais faire ! Mais aussi c'est méchant ! J'allais dire que ça n'enlève pas beaucoup mais en fait... NON ! Il est là-dessus ! Mais il est méchant ! Du coup, comme il est paralysé, on va envoyer le tien avec un. Il ne peut pas l'attaquer, il est bien ! Il est une attaque en plus ! Comment j'aime pas Ultra Jean, je déteste toute cette attaque ! Ah, il est là-bas ! Il en profite en plus hein ! C'est déjà plus construit, c'est trop bien ! Oh, point quand même ! 2... 3... Non, j'ai juste à tester une nouvelle fois ! 4... 4... 5... Yes ! Oh, mon pérégrin était trop fort ! Il est coup critique quand il le faut ! L'intérêt d'être dans une arène, c'est qu'on peut rencontrer plein de pokémons différents ! Ouais, je suppose que tu la captures avec un petit... Du coup, on va soigner pérégrin... Non, on va soigner par vie... Je pense que vous pouvez presque éviter de faire les grasses ! Les pokémon insectes évoluent très vite ! Ouais ! Denis le Gamma envoie un pérégrin ! Un pérégrin ? Un pérégrin ? Ah oui ! Et bien ce sera un combat de pérégrin ! En plus, il a armure ! Non, je ne crois pas que ce sera le combat de pérégrin ! Sinon, ça va durer ! Une neuve plombe ! Alors, on va mettre Natsu et son piscic ! Je dois encore avoir armure, histoire de... Que je ne sois pas trop blégrin ! Allez, pique-pique mon petit Natsu ! Ouah, je suis très efficace ! Mais on ne l'entend pas trop, quoi ! Je crois que ça va être long ! Ah, moi, c'est un pique-pique-pique ! Donc, on a juste refusé ! Je crois que c'est lui, il était dernier ! Voilà, c'est là un pèrgine où on doit aller à l'aise ! C'est pas le défi, c'est cinq ans, mais ça va produire ! C'est l'âge de petit Natsu ? et voilà bon ça n'a pas duré trop longtemps à niveau 12 c'est pas mal et pérégrin monte au niveau 1 c'est génial moi j'ai l'impression que c'est toi qui en tant que dresseur qui vient de voler dj on peut en plus 140 pouplés de l'art ah non 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 c'est là qu'il faut aller une nouvelle croix sans défense est tombée dans ma toile d'araignée je ne suis pas une croix bêtise à tirer on ne va pas tenter encore le combat de 2000 ans gonnassu armure bien sûr et nous on y va au pic pic aïe il n'a pas au point du niveau de l'eau on va le garder ah mais c'est celui là il a taurne là il a taurne là d'apichonnie Alors, je crois que je vais mettre Natsu en premier Et ça va être bon pour le combat d'arène Oh, c'est terre décidée, cette volonté d'en découdre Bien bien, et c'est ton premier défi d'arène Encore mieux Qu'il s'agisse des larmes et de la défaite ou de la joie, de la victoire Tous les sujets méritent d'être immortalisés par mon appareil Du moment qui s'exprime, quelque chose de fort Tu feras un sujet sensationnel, oui oui Bon, passons aux choses sérieuses, je m'appelle Violette J'ai toujours l'œil rivé sur mon objectif et sur la victoire Eh, restez, copyright Il ne prend pas un photo Un arrac d'eau Attention parce que lui, il est de type O aussi Il a dit qu'il savait qu'on allait arriver avec un petit peu ou vol Pas d'attaque de type O Bon, c'est mieux à taquille J'ai le marquette de les gars ? Voilà, plus facile est fait, maintenant ça va être clair et grand Au niveau 13, là-dessus, on va apprendre à... Elle n'a pas peur de rire, justement Très fou, bien On va attaquer... Ah, voilà ! Ah non, il commence direct avec un traitement On ne peut pas quitter le combat On ne peut pas quitter le combat Ah, il a l'air mieux, c'est fini Il y a l'air mieux C'est un poison ou pas ? Aïe ! Moi je pense que ça va être bon là. Mon pauvre petit nattu. Oh non ! La potion piège. Ah ! Il est libéré de la capacité donc on va faire un petit coup. Vraiment c'est fou et bon. Si je ne rate pas ma sainte, il ne m'attaque pas en train de venir. Et voilà ! C'est du beau travail Nattu. C'est du beau travail Nattu. Toi et ton équipe avez bien mérité votre victoire. Vous êtes vraiment photogénique. Jen remporte 1925$. Ouh ! Il a beaucoup d'argent. J'ai l'oeil et le bon tu sais. Et j'ai envie de dire que non, j'affirme. Mon passe rouge étoile vous faites la paire. Vous savez attirer l'attention et vous méritez ça. Le badge Koyopter. Avec ce badge, les pokémons jusqu'au niveau 30 obéiront sans broncher, même ceux obtenus par échange. Et comme vous êtes vraiment photogénique, voici un supplément. La CT 83 Harcèlement. Avec une CT, tu peux renseigner une capacité à un pokémon en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Wistikram. Ces petits gadgets sont très pratiques et réutilisables à volonté. Et oui, c'est fini la mode du jetable. Donc, cette CT là, c'est harcèlement. Avec elle, aucune chance de flippe pour les lignes. Tu pourrais enchaîner les attaques et comme moi, les flicher. Bon, maintenant, tu peux y aller faire une prise de vue dans la tente derrière moi. Prends les escaliers pour retourner à l'entrée. Ça ira si vite que même mon déclencheur en mode rafale ne pourra pas te suivre. Et voilà, on a fini l'arène. Bon, je vais quand même soigner des pokémon dans cette. Avec nous. Oh, le badge Coléoptère ! Bien, bien. Que diras-tu de faire des vides surprises au Labo Pokémon à Illini ? Après un crochet par le centre Pokémon pour soigner ton équipe. A mon avis, même ce blasé de professeur qui t'a conçu ton premier pokémon ne va pas en revenir. Blasé de professeur, ok. Il se fait très télémar mal à la première arène. On va aller tout de suite soigner nos pokémons. J'aurais bien voulu capturer, mais on le sent dans cette vidéo. C'est pour ça qu'on a été à gauche ou à droite. Ça dépend de comment vous regardez la vidéo. Et ça m'arrange bien de faire ça. Du coup, on va poser notre petit Pikachu. Peut-être qu'on le reprendra plus tard. C'est un petit Pikachu avec sa petite cuir en carton mignon. Alors du coup, euh... On va prendre la cc spéciale harcèlement. Ah bah non, il ne peut pas encore. Il va essayer juste à son évolution. Ça fera... Un joli petit pokémon. Qu'est-ce qu'elle monte ? Notre tout premier badge ! J'aime bien ma carte de presseur comme ça maintenant. J'espère que le futur jeu pokémon, on pourra changer les vêtements. J'adore quand on peut changer les vêtements. Bon du coup, on va sauvegarder. Et je vais vous quitter là pour cette vidéo. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde !